Salut Jonathan, ça va ? Oui, et toi ? Ça va. Merci de me recevoir. On est dans ton lycée là, c'est ça ? Oui. Ok, c'est chouette comme ta lycée. Donc Jonathan, du coup tu viens de Danmark, c'est ça ? Je viens de Danmark, c'est Norvège. Norvège ! Donc tu es au lycée, tu es en quelle classe ? C'est quoi l'équivalent ? Première. En première, ok. Tu as pris des spécialités, des choses ? Oui, là en France, j'ai pris les spécialités SES Mathématiques, HGSP, ça correspond à ce que je vais faire en Norvège, du coup ça marche bien parce qu'il y a plusieurs pays où tu dois refaire l'année, après tu as fait une année étranger, mais heureusement en Norvège, cette année ça compte. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez tiens, je vais partir en France ? Je crois que c'était en troisième, j'avais vu qu'il y avait des possibilités pour faire des années étrangères, et après j'avais une super bonne prof de français, elle nous avait montré des vidéos de musique en France. Mon père, il est allé en étranger en Etats-Unis, et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère en fait. Les premiers mois, c'était difficile. Au bout de combien de temps tu t'es senti à l'aise, ou tu as bien compris et tu as pu t'exprimer en français correctement ? Après trois mois, j'ai commencé à comprendre tout dans les conversations familiales, mais au lycée, c'était après février-mars que j'ai commencé à vraiment comprendre le cours. Tu t'es fait facilement des amis dans la classe ? Oui, je crois. Quand je suis venu, c'était vraiment intéressant, j'étais Norvégien, je pouvais vraiment commencer à parler de ma pays, parler aux gens de comment commencer dans mon pays en fait. Je me suis fait vraiment des bons amis, que je pouvais jouer au foot avec et tout ça. Justement, le foot, le sport, les activités aussi en dehors du lycée, c'est quelque chose qui permet de rencontrer du monde et de progresser en même temps en français ? Oui. Une autre de mes buts de cette année, c'était de s'améliorer en basket. Du coup, j'ai commencé à un club à Wormuth qui m'a intégré vraiment facilement et j'ai trouvé mon meilleur copain là-bas. Il habite à Herzl comme moi, donc je joue au basket presque tous les jours. Quand je me suis décidé de venir en France, je voulais aller à Marseille. À Marseille ? Ah oui, donc Herzl. Oui, c'est un peu l'inverse de ce que je m'attendais. Mais après, j'ai vu la famille d'accueil. Alexandra, elle a des origines coréennes et elle avait écrit qu'elle aime bien faire de la cuisine asiatique. Ça m'avait vraiment plu parce que c'est ma cuisine préférée. J'ai quand même trouvé que c'était une vraiment bonne expérience cette année. J'aime bien Herzl. Cette année, j'ai été un vrai Herzlois. Si tu rencontres une difficulté dans ton programme, qui tu peux contacter ? On a une coordinatrice localisée à un peu près de nous. Je peux les contacter, dire le problème, expliquer qu'il ne va pas. Et après, elle va recommander qu'est-ce qu'on peut faire que c'est mieux. S'il y a un problème avec la famille d'accueil, elle peut lui parler. Il faut vraiment être prêt mentalement que ça ne va pas être comme dans ton pays, que tu vas avoir une vie un peu différente. Mon père m'a dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être différentes. Je me suis dit, cette année, je vais faire comme ça, je vais m'habituer. Et après, en Norvège, je peux continuer à le faire ou je peux faire comme je faisais avant. Là, c'est bientôt le départ ? Oui, c'est dans trois semaines. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans mon pays parce que je suis vraiment bien là. On crée vraiment une vie complètement différente là. C'est dur de les quitter. Là, tu vas passer ton bac, l'équivalent du bac, c'est ça ? Oui, en terminale, je vais passer mon équivalent de bac. Mais cette année, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de faire les examens comme les autres en Norvège. Ok, ça marche. On te souhaite tout le meilleur possible pour tes études. Merci beaucoup. On y va ? On va aller aussi poser des questions à ta famille d'accueil ? Oui. Ce serait bien d'avoir son avis aussi, son échange. Oui. C'est ton panier de basket, ça ? Non, c'est celui-là. Ah oui ! Ça, vous êtes un peu différent. C'est ton panier de télévision. Oui ! Salut ! Ça va ? Ça va Alexandra ? Alexandra, ce n'est pas la première fois que vous vous accueillez ? Oui, c'est le sixième. Pourquoi on accueille… Déjà, pourquoi on accueille tout court et pourquoi on accueille six années de suite ? Nous, on était partis au départ, on avait accueilli sur une courte durée une Australienne. Oui. Et ça s'était super bien passé. Et on trouvait que c'était trop cool, on voulait renouveler l'expérience. Qu'est-ce que le jeune doit faire quand il arrive en France ? Je pense qu'il doit montrer aussi à la famille qu'il est bien en France et qu'il a envie d'aider, qu'il a envie de participer aux activités familiales. Qu'il est vraiment acteur de son séjour, qu'il n'est pas juste consommateur. Oui, oui. Je pense que c'est aussi important pour la famille, pour montrer son intégration. C'est une belle expérience, un beau partage et puis on garde contact aussi. Avoir des amis partout dans le monde comme ça, à l'autre bout du monde quoi. Et puis maintenant, Norvège. Il y a déjà un voyage prévu ? J'ai vraiment envie qu'ils viennent de Norvège aussi une fois, pour montrer un peu la culture et comment c'est là-bas. J'ai déjà planifié dans ma tête comment on va s'arranger pour dormir et tout ça, mais on n'a rien vraiment prévu. Vous en avez déjà parlé ou pas du tout ? Oui. Il avait déjà eu l'invitation ? Oui. C'est bien. J'espère qu'il va revenir bientôt, nous revoir quand il sera parti. Il n'est pas encore parti mais… Les jours sont comptés là, c'est ça ? Oui, ce sera dur. Ce sera dur. Deux côtés. Deux côtés ? En fait, c'était comme si j'étais la famille tout de suite pour eux. Du coup, ça faisait que je me suis bien entregué tout de suite. Je ne crois pas qu'il y avait d'autres choses que vous pouvez faire mieux. Parce que j'ai vraiment eu une super année ici et vous avez tous fait du bien. et vous avez été ouvert tout de suite à moi. Du coup, maintenant, tu deviens un petit ambassadeur en fait. Quand tu vas retourner en Norvège, qu'est-ce que tu vas dire aux gens ? En France, vous dites bonjour aux gens que vous ne connaissez pas. Vous êtes beaucoup moins timide avec des gens qu'en Norvège. Parce qu'en Norvège, je te dis un petit salut comme ça. En Norvège, parfois, on mange le saumon, des choses comme ça pour le petit déjeuner, sur du pain. Mais ici, c'est plutôt des baguettes, du pain au chocolat, des trucs sucrés. Ça m'avait vraiment plu parce que j'en avais un peu marre du petit déjeuner en Norvège. Sous-titrage Société Radio-Canada